Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui l'horoscope de la semaine du lundi 16 mars. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour ce lundi 16 mars et puis pour tout le reste de la semaine ? Je vais regarder tout de suite, je chausse mes petites lunettes parce que je n'arrive plus à voir de près, et puis je regarde ce qu'il y a pour le 16 mars. Il y a dans le ciel le soleil qui est toujours en poisson, il est toujours en poisson, et il va passer en revanche en bélier avec le printemps. Et cette année, il passe en bélier, pour info, il le passe en bélier le 20 mars, un peu en avance, à 3h51 temps sidéral, ce qui fait en gros, à la louche, 5h du mat. Le 20 mars à 5h du mat, c'est le printemps, c'est pas le 21, c'est le 20 cette année, c'est marrant. Il y a un petit décalage toujours qui se perd d'une année sur l'autre, c'est un truc mécanique. C'est pour ça qu'on a construit un calendrier avec des années bissextiles, parce qu'il y a un petit dérèglement, un petit décalage qui se fait, qui se ressentent régulièrement. Bref, qu'est-ce que j'ai pour cet horoscope de la semaine du lundi 16 mars ? Regardons, donc on a bien compris que jusqu'au 20, le soleil était dans le signe des poissons, donc un début de semaine tout à fait sympa en matière d'assurance, de vitalité, d'énergie, de confiance en soi pour mes signes d'eau. Donc on amorce cette semaine avec mes signes d'eau, donc du 16 au 20, donc jusqu'à jeudi, avec la pêche, avec confiance en soi. Mes signes d'eau, c'est poisson, c'est cancer, c'est scorpion, et les deux autres gagnants au niveau de la vitalité jusqu'à jeudi sont mes capricornes et mes taureaux. Vous cinq, jusqu'à jeudi, super pêche, super énergie. À partir de jeudi, pour terminer la semaine, ça change. Le soleil va rentrer en bélier, on amorce le printemps, c'est le début de l'année astrologique, c'est comme ça que ça marche, l'astro. On sait que le début de l'année astrologique, c'est quand on amorce le printemps, quand il y a cette force de vie, la nature qui ressort, cette expansion, cette puissance de vie qui émerge, c'est là où ça démarre. Et donc, à partir de jeudi, les gagnants changent, c'est chacun son tour. Donc, on va passer au bélier, bon anniversaire au début bélier, et puis, qui va être gagnant à avoir la pêche pendant pratiquement un mois ? Mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Et par jeu d'extension, ceux qui sont encore une fois les signes en sextile, comme on les appelle, à 60 degrés, autour du bélier, j'ai mes versos et mes gémeaux. Là, à partir de jeudi, c'est à votre tour de faire la fête, enfin, plus exactement d'avoir davantage confiance en vous, plus de vitalité, de force et d'énergie. Voilà pour le climat de la semaine en ce qui concerne l'influence du soleil, qui est ce qui nous apporte le plus de chaleur, de chaleur, de confiance, d'atturance, d'énergie, etc. Voilà, c'est dit. Il y a un virage. À chaque fois que le soleil change de signe, il y a les gagnants d'un côté, puis il y a la série suivante derrière. Le 16, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure rentre en poisson à partir du 16 aussi. Mercure retourne dans le signe du poisson. Mercure, c'est le mental. Mercure, c'est l'aptitude à communiquer avec les autres, l'aptitude à se mettre au diapason, à être sur la même longueur d'onde, à envoyer des bons signaux, la bonne communication, les bons messages. En poisson, il redevient plus intuitif. Il prend une couleur qui est une couleur émotionnelle, de ressenti. Souvent, chez ceux qui ont Mercure en poisson à la naissance, il y a un talent, une disposition heureuse, qui est là, en profondeur, fondamentale, qui réémerge. Ce talent, c'est la capacité à deviner ce que l'interculteur va vous dire avant même qu'il ait fini sa phrase. Parce qu'on a cette intelligence émotionnelle qui passe par le fil de Mercure en la communication. On a cette intelligence intuitive qui fait qu'on devance, on flaire, on sent, on perçoit dans le ton, l'intonation, les mots utilisés, la façon dont quelqu'un occupe l'espace. Ce radar-là, il est très aigu. Il est accentué lorsque Mercure est en poisson, comme c'est le cas en ce moment. Et puis, qui est gagnant et qui gagne complètement avec cette disposition-là sont bien évidemment mes poissons parce que c'est chez vous. Et les autres signes d'eau, mes cancers, mes scorpions, vous êtes dans cette même synergie où l'apport de Mercure est maxima. Vous en bénéficiez de manière optimisée. Donc, mes scorpions, votre esprit d'à propos, votre capacité à observer ce qui est au-delà de l'apparence, en ce moment, elle est surdimensionnée. Vous allez être capable de flairer, de sentir ce qu'il y a dans la tête de tous ceux qui sont autour sans que pratiquement, ils aient besoin de s'exprimer. J'exagère, c'est évident. Mais il y a surtout dans les mécaniques de rapport avec ceux qu'on connaît bien, eh bien, cette disposition à être dans l'intuition va être encore plus forte, encore plus marquée. C'est dit. Pareil pour mes cancers. Mes cancers, cette semaine, Mercure vous gâte. Début de semaine, soleil vous gâte. Mais Mercure est là toutes les semaines et lui, il vous aide aussi à affiner votre communication, à trouver le mot juste, à trouver le bon moment, à pâtir les choses, à ne pas dire les choses ou trop tôt ou trop tard, à bien calibrer votre discours, à bien être en phase, à bien être capable de dire ce que vous avez sur le cœur sans attendre le dernier moment, sans que ça sorte d'un coup, en vrac, en fait, tout simplement. Bon, voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais à qui ? Après Mercure, je m'intéresse à qui ? À Vénus. Vénus, c'est notre vie amoureuse. Vénus l'affecte. On a dit qu'on était à la semaine du 16. Vénus, elle amorce la semaine. Elle est toujours en taureau. Elle est toujours très belle en taureau. Merveilleusement belle. Je l'adore dans cette position-là. On le sait, elle est magnifique. Donc, elle distille pour tout le monde son flot d'énergie, d'énergie affectueuse, sensuelle, bienveillante, caline, voilà. Et puis, on le sait, si elle est en taureau, elle a les signes avec qui elle a des bonnes relations naturelles. Les bonnes relations naturelles, mon taureau, il l'a avec les dotings de terre, mon capricorne, ma vierge, donc le charme, 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 en ce moment, mon capricorne et mes vierges, mais aussi les deux signes qui sont en eau à 60 degrés, terre et eau, ça se marie bien, avec mes cancers et mes poissons. Donc, vous cinq, taureau qui recevait à domicile, capricorne et vierge qui recevait des bons aspects et des aspects un peu moins puissants mais quand même très très positifs, mes deux signes en amont et en aval que sont, on l'a vu, mes poissons et mes cancers. Donc, vous cinq, au niveau cœur, mais au niveau cœur, une planète en maîtrise, dans le ciel, qui représente l'amour et qui ne forme avec vous cinq que des beaux trucs, que des beaux aspects, que des belles influences, débrouillez-vous, dépatouillez-vous comme vous voulez mais il faut me mettre à profit un climat aussi harmonieux et bénéfique dans le domaine du cœur. Voilà, c'est dit, je ne peux pas être plus clair. Période bonne, 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 bonne. C'est le moment de sortir, bouger, prendre des contacts, lâcher du charme, lâcher du savoir-faire relationnel, exprimer vos plus heureuses dispositions qui poussent au rapprochement. Tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qui fait fondre le boulot de Vénus. Chaque planète a un job, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que le soleil, c'est l'assurance, c'est les objectifs. La lune, c'est la sensibilité dans la vie de tous les jours, l'intuition, etc. Mercure, c'est la communication, créer du lien, la com' avec tout le monde. Vénus, on y est, c'est l'affect, l'amour, le tactile, le toucher, le charme, l'esthétisme. Voilà, tout ce qui est l'élément le plus rapprochant, en fait, dont la mission est de créer du lien. Le lien qui, à terme, est un indice qui permet la pérennité de l'espèce, il faut être clair. Eh bien, Vénus crée ces fils-là, ce lien-là, ce contact-là. Et quand elle est aussi belle que c'est le cas en ce moment, c'est pas mal, quoi. Alors, vous rajoutez des beaux jours et une belle Vénus, moi, j'aime bien. Voilà, donc, il n'y a que des bonnes choses à l'horizon. Et puis, enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette semaine du 16 mars ? Toujours Mars en Capricorne. Mars, on le sait, il fait son tour en deux ans, à peu près, pour faire simple. Donc, il reste un peu longtemps dans chaque signe, à peu près deux mois. Et en ce moment, Mars, il est en Capricorne et il est lui aussi aussi heureux que Vénus et Balentoro. Ils sont tous les deux dans des très, très belles positions qui ne leur veulent que du bien. Donc, qui est gagnant ? Encore une fois, mes signes de terre. Excellent au niveau de l'action pour mes Capricornes. C'est chez vous que ça se passe. Parfois, un peu trop d'action, un peu trop de fatigue, un peu trop d'impatience, mais dans tous les cas, une pêche formidable. Excellent pour mes Taureaux aussi, même effet. Excellent pour mes Vierges. En ce moment, mes Vierges, quand vous vous mettez à bosser, vous êtes d'une efficacité absolument redoutable. Rien qui vous échappe. Super. Chargez pas trop la mule, quand même. Vous avez tendance à accepter le boulot, vous, parfois trop, pour bien faire. On connaît ma Vierge, c'est pas dire non au niveau boulot. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est tout, on a fait le tour pour cette belle semaine. On s'est dit plein de trucs. Je vous en reparle un petit peu. L'application de mobilité, vous l'avez testée, vous avez vu. Les jours où on est ensemble, heureux, amoureux, on peut mettre toute sa famille en plus, c'est cool. Ses parents, ses enfants, sa fiancée, son fiancé, son chéri, tout ce qu'on veut. Quand on a des projets, le truc génial, c'est que si vous avez des projets avec quelqu'un, vous montrez vos dates de naissance, la sienne, et vous allez repérer les jours en avance où vous aurez des Vénus qui sont synchrones. Et quand on a des Vénus qui sont synchrones, c'est cool. Je ne vous fais pas un dessin. C'est plutôt bien pour les rapprochements, entre autres. Pareil pour la com, pareil pour l'action, un peu pareil pour tout. Allez vérifier quand vous êtes synchronisé. Ça décuple la capacité à s'entendre, à ne pas être à contre-emploi, à être synchronisé au même moment. C'est ça que j'invite à faire. Tout simplement. Voilà. Merci pour vos likes. Merci pour vos coucous. Merci. À bien. Tôt.